En Guadeloupe, au moins 5000 personnes sont atteintes d'Alzheimer. Un chiffre démesuré et une maladie qui touche également la famille. Un aidant sur deux meurt d'épuisement avant le malade. Depuis 13 ans, Christiane aide sa maman de 96 ans. Elle s'est tellement impliquée qu'elle a eu tendance à s'égarer elle-même. Je commençais à être en dépression et on m'avait prescrit des antidépresseurs et voire même une hospitalisation parce que je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée, donc j'ai dit peut-être que j'ai l'Alzheimer parce que je trouvais que j'avais des pertes de mémoire. Puis moi j'avais une peur énorme, c'était de devenir maltraitante parce qu'après je ne pouvais plus supporter. Comme Christiane, Elmire s'est occupée de sa maman. Elle est décédée de la maladie il y a 4 ans, mais Elmire continue le combat aux côtés de l'association France Alzheimer Guadeloupe. Grâce à eux, elle a pu comprendre pourquoi sa maman avait tellement changé et quel comportement adopter avec elle. La psychologue de l'époque, je lui dis un grand merci toujours parce que c'est grâce à elle, si je suis comme je suis maintenant, où j'ai pu tous les mercredis après-midi, on se retrouver à l'association, on n'était pas ici, on avait un autre local plus petit, où elle m'expliquait la maladie, elle me permettait de comprendre et de mieux appréhender cette maladie pour pouvoir moi aussi m'en sortir. C'est justement le but de l'association créée en 2007, former les aidants à faire face à une maladie qui peut être destructrice pour l'entourage. Néanmoins, depuis 2 ans, le conseil départemental ne leur donne plus de subventions pour payer les frais de logement. Cela représente alors 10 000 euros au moins par an, une amputation du budget que France Alzheimer Guadeloupe n'arrive plus à compenser par les dons et les adhésions. Je reçois des familles des fois, ils vont passer 2 heures, 3 heures avec moi et puis ils vont repartir avec un boom au cœur parce qu'ils avaient besoin de réponses, ils avaient besoin d'être entendus, ils avaient peut-être besoin de pleurer. On reçoit grosso modo 900 familles par an et nous recevons autour de 1200 coups de téléphone par an. Si on n'a pas de local, on fait comment ? Donc c'est ça, il faut que le conseil départemental comprenne que si France Alzheimer veut encore survivre, il va falloir qu'il trouve une solution pour aider France Alzheimer. Le conseil départemental affirme que la collectivité finance des programmes d'action et non le fonctionnement des structures telles que le loyer. France Alzheimer Guadeloupe a tenté de les contacter mais aucune aide supplémentaire n'est prévue pour l'heure. L'avenir de l'association est alors en danger.